Sous-titrage Société Radio-Canada OK, The Invitation, Capsule 1 Une synchro de fou! That's it! Oui, that's all! Bonjour Nicolas! Salut Jessica! Bonjour le monde à la maison! Bienvenue à Parle par Jar Jar, cinéma avec Nicolas. Donc là, bienvenue chez nous, Nicolas. On doit dire qu'on a changé de décor. Oui, ça fait très différent de chez nous. C'est zen ici, contrairement à chez nous. Il y a beaucoup de stocks, mettons. Oui, mais moi j'ai essayé de mettre un petit peu moins de choses peut-être que chez vous. Oui, mais ça fait zen. C'est parfait comme ça. Ça te représente aussi. Ça fait que c'est parfait. Bienvenue chez nous, à vous aussi. Je suis très heureux que vous êtes ici. On a beaucoup de choses à parler. Il y a tellement de choses à faire ce soir. C'est une invitation, hein? Tu sais, je t'invite à souper chez nous. T'arrives chez nous. Puis il se passe ce qui s'est passé dans le film. Oh my God! Par rapport à nos windows et nous? La sécurité. La sécurité. Tu as été actifiant de notre hospitalité. Pour moi, je vais dire danger. J'annonce mes couleurs tout de suite. J'ai adoré ce film-là. Et moi, je vais dire tout de suite. Moi aussi, je l'ai adoré. C'est pour ça que je te l'ai suggéré. Bien, tant mieux, Nico. Puis t'as bien fait de me le suggérer. Puis quand je t'en parlais, je te demandais entre celui-là ou celui-là. T'as fait ton petit renard fin-fin, là. Parce que là, tu m'as comme donné le goût de l'écouter. Mais en même temps, tu m'as donné le goût de ne pas m'attendre à rien. Tu m'as dit, écoute ça, attends-toi à rien. C'est ça, le problème. Quand on regarde des fois souvent les bandes-annonces des films, on peut s'attendre tellement à beaucoup de choses. En tout cas, c'est mon cas. Quand je regarde des films, des fois, je m'attends tellement à quelque chose d'incroyable. J'ai tellement été déçu avec le dernier Avengers. Je m'attendais à ça. Mais bon, c'est pas grave. Et The Invitation, quand, je le sais, c'est Netflix qui me l'a suggéré par rapport à mes goûts, j'avais aucune idée de ce que c'était. J'ai juste écouté. J'ai pas vu de bande-annonce, rien. Peut-être que si j'aurais vu une bande-annonce, j'aurais peut-être été un peu déçu. Mais là, j'étais très agréablement surpris. Mais peut-être qu'il faudrait raconter un peu l'histoire, parce que là, on parle de ça, mais il faut comprendre ce que c'est. Absolument. Donc, dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'il y a un gars qui est invité dans un party. Ça pourrait arriver à tout le monde. Ça, déjà là, à la base, tu sais, c'est de nous chercher. Non, merci. Non, merci. Each and every one of us is on a journey, and we feel that it's important to be on that journey with the people you love. Everybody, this is my friend Pruitt. Tu sais, déjà à la base, quand c'est une situation qui pourrait nous arriver à tous, on dirait qu'on embarque encore plus facilement. Exactement. Tu sais, le gars avec sa blonde, ils sont invités dans un party, une espèce de réunion d'amis que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Et ça se passe chez l'ex de ce gars-là, justement. Bon, on comprend qu'il y a eu un drame qui s'est passé dans leur vie. Je n'embarquerai pas dans les détails. Mais là, on comprend qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans cette maison-là. Et le personnage principal, tout au long du film, il va un peu paranoïer. Est-ce qu'il y a quelque chose de pas correct qui est en train de se passer ou est-ce que non? Donc, nous, on est un peu comme lui. On se dit, mon Dieu, c'est terrible. On est beaucoup dans sa perspective. Exactement. Je trouve que c'est vraiment difficile de réussir ça. Oui. De réussir d'être balancé entre est-ce qu'on y croit à qu'est-ce que lui est en train de se faire comme scénario? Parce qu'on comprend très bien. Parce qu'il y a toutes les raisons du monde. Il faut le préciser, on reste flou parce que... Moi, j'aime bien pas qu'on en dise trop sur l'histoire du film. Parce que bon, si c'est votre genre de film, que vous soyez agréablement surpris. Il faut le préciser. Pour ceux qui ont aimé peut-être le film Creep de 2014, c'est un film qui est pour vous. Et c'est ça. Autant que toi que moi, on a été agréablement surpris. Et la réalisation de ce film-là, je trouve que c'était parfait. C'est débile. Oui, vraiment. Les plans de caméra sont toujours à la bonne place, je trouvais. Puis les mouvements aussi. Il y a souvent des top shots. Il y a des trucs. On installe vraiment plein d'éléments. Ça se passe dans un huis clos aussi. Donc, de réussir un huis clos, c'est quand même un défi en soi. À chaque fois qu'on nous positionne la caméra, puis qu'on nous fait faire un mouvement, on nous apporte dans une espèce d'ambiance de délire comme ça. Je trouve que l'ambiance est beaucoup soutenue de parler de la caméra. Tout à fait. Mais surtout la réalisatrice, Karine Kasuma, elle s'est fait connaître en 2000 avec Girl Fight. Oui, avec Michelle Rodriguez. Exactement. Mais après ça, souvent, quand on se fait découvrir des frères Hollywood, comme on passe de petit budget à un budget monstrueux. Donc, elle a passé d'un petit budget à tout à coup. Ian Flux en 2005 avec un budget d'environ 62 millions de dollars. Et elle a détesté l'expérience. Et c'est normal parce qu'un studio qui veut faire une future franchise comme ça, parce que Ian Flux, c'était une bande dessinée avant, il y a beaucoup de pression. Et en tant que créateur, les gens n'ont pas beaucoup de contrôle. Elle l'a un peu appris à ses dépens. Elle n'a pas du tout aimé l'expérience. Et elle a dit que plus jamais elle allait vivre ça parce que les studios ont eu le dernier mot sur la version finale. Bon, tu sais, elle ne s'est pas sentie comme respectée là-dedans. Elle n'avait pas autant de l'attitude que si c'était un petit budget. Exactement. Puis qu'il était toute la place de réalisatrice. Oui, je peux comprendre. Mais tu sais, comme ça, ce n'est pas la première réalisatrice qui trouve ça, justement. Je prends Darren Aronofsky qui s'est fait, bon, connaître avec Rick William For Your Dream, Black Swan aussi. Lui, après ça, on lui a donné quasiment carte blanche. Tu sais, lui, il voulait faire le film Noé, adapté de la bande dessinée. On lui a donné comme 130 millions pour faire ce film-là. Il n'a jamais été habitué à avoir un aussi gros budget. Et le même principe est arrivé qu'avec Ian Flux pour Karine Casuma parce que tout à coup, il n'avait plus le contrôle. Il a trouvé ça difficile. Et pour venir à Karine Casuma, en 2009, elle a fait Jennifer's Body. Oui. Qui était un film un peu... Ce n'est pas un film de studio, disons, parce que bon, c'est une première scénariste. Diablo Cody, c'est sa première scénarisation. Mais après ça, elle a passé sept ans avant de faire un film. Tu sais, peut-être parce que bon, à cause de l'expérience désagréable de Ian Flux, je ne sais pas. Mais après sept ans, c'est The Invitation. Oui. Puis là, ce n'est pas trompé. Là, je pense que c'est un... Mais ça n'a pas été un Groot au box-office, il me semble que... Ça n'a pas été un Groot, mais ce genre de film-là, tu sais, on parle d'un petit budget de 1 million de dollars. Ah oui, OK. C'est petit, oui. C'est très petit. OK. Ça a été... C'est totalement indépendant. Les studios n'avaient pas le contrôle sur ce film-là, même que c'était totalement, en fait, hors des studios. Ça a été... Elle a gardé le contrôle à 100%. OK. Et d'ailleurs, les deux scénaristes... Un des deux scénaristes, c'est son mari. OK. Ah oui, hein? Oui. Et c'est... Donc, elle avait un peu le contrôle sur le scénario. On ne sait pas, mais... Peut-être. Son mari, tu vois... Phil Hay, lui, il travaille avec un autre scénariste qui s'appelle Matt Manfredi, et ces deux-là ont travaillé ensemble sur Ian Flux, entre autres, sur un flop de 2013, pour ceux qui s'en souviennent, R.I.P.D. avec Ryan Reynolds, qui était basé sur une bande dessinée. Ça a été un flop, ce film-là. Ah oui, OK. Tu sais, donc, eux autres, ils ont l'habitude de travailler sur des scénarios pour des films à gros budget, disons, et tu sais, d'aller comme ça, puis tu sais, regarde, on fait un film pour nous, tu sais, c'est... À huit clots aussi, c'est sûrement pour ça qu'ils ont choisi un lieu. Tu sais, moins t'as lieu, moins ça coûte cher. C'est ça, mais tu sais, ça fait partie aussi du concept de l'histoire, je veux dire, un repas entre amis et des retrouvailles entre amis, et là, tout à coup, le personnage principal, il se met à paranoïer parce que plus l'histoire va, plus on commence à comprendre que, oh, ça, il y a des choses, il y a vraiment des choses bizarres, puis tu sais, on ne peut pas dire quoi encore une fois, mais excellent film, tu sais, pour ce que c'est. Pas le meilleur film de tous les temps, mais c'est réfléchissant. Mais sérieusement, Nicolas, là, moi, je me suis surpris, là, à me faire presque une crise d'anxiété, mais c'est positif, là! Ça se prend pas trop au sérieux, c'est ça qui est le fun, tu sais, ça ne réinvente pas le cinéma, c'est juste un bon divertissement, si, évidemment, votre genre, c'est des huit clous aussi, là. Bien, tu sais, moi, personnellement, c'est pas mon genre de film, mais ce film-là, je l'ai trouvé bien ficelé. Il nous tient vraiment en haleine jusqu'au bout. Vraiment, si vous avez le goût d'avoir un peu peur, c'est de rire pour vous. C'est un petit agin, en tout cas, moi, je vous le conseille. C'est un petit agin, en tout cas, moi, je vous le conseille. De moi aussi!